Le chômage persécute l'âme Le chômage persécute l'Assemblée nationale pour interpeller le président de l'Assemblée pour lui dire notre amertume, nos regrets vis-à-vis du comportement des parlementaires à l'égard du chômeur. La deuxième raison c'est interpeller le président de l'Assemblée pour lui demander d'interpeller le Premier ministre pour mettre à notre disposition 3 milliards sur les 7 milliards qui ont été pris par le CTRI. Lors de l'opération de la libération du Gabon, il y a eu 7 milliards et le président de la République, son Excellence Brice Plotero-Ligui, a restitué cette enveloppe au Premier ministre au vu et au sud de tout le monde. La part du chômeur dedans est où ? Ça c'est la première interrogation. La deuxième interrogation c'est que tous ceux qui ont mis ce pays à terre sont dans la haute administration et le CTRI a eu à récolter 365 voitures. Ces 365 voitures ne peuvent pas être reparties toujours par les mêmes personnes qui nous ont mis dans cette situation. Et nous réclamons 100 voitures là-dedans pour nous permettre de faire dans l'entrepreneuriat, notamment dans le secteur des transports, puisque c'est un secteur qui nous permet tout de suite de gagner de l'argent. Les 3 milliards se justifient par un projet que nous avons ici pour le retour à la terre, parce que nous avons des difficultés aujourd'hui à accéder à la fonction publique. Il est tout à fait normal que nous retournons à la terre et nous avons un projet qui absorbe à peu près 5000 chômeurs qui peuvent planter l'haricot, l'oseille pour nourrir leur famille. Et c'est les 3 milliards là qui doivent financer ce projet là et notamment remettre les dossiers de nos adhérents au président de l'Assemblée, puisque nous avons l'information que dans les deux chambres du Parlement, ils recrutent leurs enfants. Nous avons des informations et nous aussi nous sommes venus donner nos dossiers pour que les enfants qui n'ont pas de parents parlementaires puissent être recrutés. C'est ça aussi la repartition de la richesse du pays, l'équité, ça contribue à l'épanouissement de tout un chacun et c'est de ça qu'il s'agit, l'essor vers la félicité. Sous-titrage Société Radio-Canada